Très souvent dans la vie je me pose des questions et l'autre jour j'avais un air de barbicure de princesse dans la tête et elle disait Je suis comme toi tu es comme moi Je laisse pas plus longtemps parce qu'après il y a les droits d'auteur voilà qui vont venir je vais faire strike ma vidéo ce qui m'est arrivé pour Dadjou donc voilà et en fait j'ai trouvé ça déconcertant parce que c'est quand même curieux de se vanter d'être comme quelqu'un d'autre ce que je veux dire par là c'est que oui on peut toujours être content d'être le sosie de quelqu'un ou alors de se revendiquer son héritage mental mais c'est autre chose que de dire qu'on est la même personne et c'est encore autre chose que de l'avouer en face parce que pour moi quand Montaigne écrit à propos de son meilleur ami la Boétie parce que c'était lui parce que c'était moi et bien il le fait parce que justement il est mort et il ne peut l'écrire que parce qu'il parle au passé sinon ça serait trop gênant d'avouer ça en face imagine d'ailleurs l'autre n'est pas d'accord et finalement je me suis demandé si mon intuition était bonne quand je trouvais ce refrain de Barbie un peu bizarre parce que la question c'est quand même pourquoi Barbie admet qu'elle n'est qu'une copie de son ami alors que personne n'a envie de s'avouer ce genre de choses donc j'ai creusé dans mon corpus de chansons pour confronter la pensée de Barbie à d'autres et j'ai voulu voir d'abord s'il y avait des personnes qui étaient contentes d'être le double, d'être l'ombre de quelqu'un d'autre et oui j'en ai trouvé d'autres par exemple il y a Jul qui rappe je suis comme toi, je veux faire ma vie comme toi, je fais pas la starlouette là mais le problème c'est que là on n'est plus vraiment dans la même optique, on est plus dans une vision des choses à Victor Hugo qui disait hélas quand je parle de vous je parle de moi enfin vous l'aurez compris tout seul tout ça c'est très artificiel parce que là ce que Jul fait il dit pas je suis comme un autre, il dit je suis comme tous les autres et en plus paradoxalement en faisant ça il s'éloigne encore plus de tous les autres puisque justement lui il a beau mener sa vie comme les autres, il a beau faire comme les autres il n'est pour autant pas comme les autres paradoxalement son aura d'artiste s'en retrouve encore plus renforcée mais bon là je m'écarte, lisez Bart si ça vous intéresse et donc là à ce moment là je me suis retrouvé face à une impasse parce que j'ai pas d'autres exemples très différents de gens qui disent qu'ils sont comme les autres pour prolonger la réflexion je me retrouve donc obligé de prendre le chemin inverse et de me demander pourquoi est-ce qu'en musique la figure du double ça se fuit bon déjà dans le rap on pense forcément à la figure du clash, à l'art du clash même et c'est toujours utile d'opérer une distinction entre le jeu et le tu pour mieux rabaisser l'autre mais au delà de ça les rappeurs ont aussi tendance à mettre l'autre à distance mais différemment et paradoxalement je trouve ça très romantique et il suffit d'écouter à peu près n'importe quel feed pour s'en rendre compte très souvent il y a un moment où les artistes vont mettre en avant leur qualité intrinsèque et montrer comment elle se complète à titre d'exemple parmi tant d'autres et donc là combien même la distinction de le toi et le moi serait plus innocente même plus bienveillante ça reste une distinction chacun a ses qualités donc chacun a son identité et voilà et finalement on n'est pas loin de la définition que fait Hichon de l'amour dans sa chanson compliquée on n'est pas prêt pour se ressembler on est parfait pour s'assembler bon d'accord mais alors qu'est-ce qui ressort de tout ça ? que Barbie est totalement stupide à s'identifier une roturière ? que pour aimer l'autre et trouver une alchimie avec elle ou lui on devrait plutôt valoriser nos différences ? et bien en écoutant Barbie je n'en suis plus certain et c'est peut-être même tout le contraire en fait parce qu'en fait depuis tout à l'heure on est dans une perspective très viriliste des choses faut bien voir que quand on renvoie l'autre à sa condition d'étranger à sa propre personne il y a un rapport de domination voire de possession qui va se créer et je m'illustre par exemple quand Booba croit bien faire et déclame à l'inverse ce qu'il ne déclame pas c'est le monde est à moi, le monde est à toi et ça change pas mal de choses parce que d'abord il nie l'existence d'un autre, d'un tu en dehors d'un nous en d'autres termes il contraint sa conquête et là le mot prend tout son sens d'ailleurs sa conquête n'existe plus qu'à travers le nous, qu'à travers lui qu'à travers une appropriation et ensuite même l'utilisation du si est révélatrice Booba offre le monde, c'est si le monde est à lui il ne le conquiert pas à deux, il n'y a pas de collaboration et là j'ai envie de formulaire la thèse suivante et si finalement Barbie n'était pas un dépassement de la situation de Booba je m'explique, en fait cette situation me fait beaucoup penser à la dialectique entre le maître et le servant de dégueul on se refait l'explication allez on se refait l'explication je vous mettrai un timecode si vous voulez la skip bon alors déjà qu'est-ce que la dialectique en soit c'est pas vraiment un concept c'est plutôt une méthode voire ici une histoire métaphorique c'est à dire que pour Hegel au début et que je dis au début c'est vraiment au début c'est à dire avant l'apparition de l'état même on a des consciences et ces consciences vont vouloir être reconnues comme telles sauf qu'en soit on s'en fiche un peu d'être reconnues comme une conscience non pour marquer sa différence avec l'animal ce qu'on veut c'est que les autres nous reconnaissent comme conscience et donc du coup pour Hegel ce qu'on a fait c'est qu'on s'est battu au point de mettre notre vie en jeu pour se voir reconnaître comme des consciences libres comme des consciences qui n'ont pas peur de la mort et donc qui dit combat dit gagnant le maître et dit perdant le servant le servant lui a préféré la vie à la liberté et pour ça le maître a donc pu la servir et donc là typiquement ça va être le niveau de booba en fait grâce à ses hormones de dorage hanté il peut soumettre autrui à son autorité et le pousser à reconnaître son hypséité son caractère unique via en fait son aspect dominateur finalement mais sauf que Hegel voit un peu plus loin et se demande mais qu'est-ce qui se passe après et en fait très concrètement le maître va être désarçonné parce qu'en fait il va se rendre compte qu'il est lui-même esclave de son servant et cela a plusieurs titres bon déjà physiquement c'est le servant qui va travailler qui va donc nourrir le maître mais ça limite c'est pas notre sujet mais psychologiquement maintenant c'est là que ça nous intéresse c'est le servant qui reconnaît le maître comme conscience c'est à dire que l'existence du maître est elle aussi contingente au regard du serviteur et d'ailleurs une fois ça posé on se rend compte aussi que le maître doit reconnaître à minimale le serviteur comme étant un humain s'il veut lui-même qu'un humain le reconnaisse comme humain bon c'est peut-être un peu complexe je vous mettrai des liens en description mais en tout cas on en arrive finalement à un mouvement où le maître devient finalement l'égal du servant et donc je serais même tenté d'aller plus loin et de voir comme Barbie c'est aussi un peu un symbole d'une relation interpersonnelle arriver à un degré de maturité finale c'est à dire à un équilibre pacifique parce qu'en fait ce qu'il ne faut pas non plus oublier c'est que la dialectique dégueule c'est aussi quelque chose qui va lui permettre dans sa grande théorie d'expliquer comment on a réussi à passer d'un état de nature plutôt sauvage à une société étatisée et pacifiée donc dans la chanson qui nous intéresse on voit bien que Barbie est prête à délaisser son identité pour revêtir celle de l'autre et on s'aperçoit alors que le on se ressemble toi et moi n'est pas un si vous ne connaissez pas cette chanson je la trouve très intéressante dedans Garifico va à tout prix convaincre son petit frère qu'il marche dans ses pas qu'il le réincarne dans son succès avec les filles et à côté le petit frère dans un mouvement de rejet lui n'a aucune envie de voir son existence rabaisser à une variation de celle de son frère et si vous avez compris là où je veux en venir c'est que jusqu'à présent on a parlé de se faire reconnaître par l'autre mais là ici il est aussi question d'être reconnu sans l'autre dialectiquement les deux frères se reconnaissent mutuellement mais il y a quand même un inservissement et oui puisque le cadet refuse finalement aussi de voir sa vie subordonnée à celle de son aîné et ce qui est merveilleux avec Barbie c'est que elle non ça ne dérange pas de se définir par rapport à l'autre oui elle ressemble à une roturière et alors oui j'ai regardé Barbie et alors et je me dis qu'en fait en Barbie il y a quand même les clés d'une certaine sagesse parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle abandonne une lutte qui est vaine je crois que ce thème ça va devenir le sujet de toutes mes vidéos maintenant c'est à dire que oui on renverra toujours à l'autre quelque part un peu l'image qu'il y a de lui-même et oui il y aura toujours un décalage injuste entre ce qu'on est et comment l'autre nous désire nous méprise justement parce qu'il se voit en nous mais dès lors pourquoi lutter se demande Barbie surtout que là dessus on est tous pareil et rien que ça déjà ça nous fait un point commun bien sûr on peut toujours se battre pour prouver à l'autre qu'il se trompe sur notre compte qu'on n'est pas comme lui en plus jeune qu'on n'a pas tout pour plaire mais sitôt qu'on aura fait ça ça ne sera jamais pour que l'autre se différencie ou s'identifie différemment à nous ce que Barbie peut aussi nous apprendre c'est que ça ne sert à rien de se débattre pour montrer qu'on est radicalement différent de l'autre parce que c'est faux pour vivre une relation épanouie Barbie n'a pas renié ses similarités elle n'a pas non plus cherché à faire de sa différence une marque de supériorité elle n'a pas non plus cherché à faire de ses similarités la preuve qu'elle avait une empreinte sur l'autre elle a admis qu'elle n'était au-dessus de personne et qu'à ce titre elle pouvait très bien sans honte trouver en Erika un alter ego enfin je sais je dis ça comme si c'était facile mais il n'y a rien de plus compliqué à faire et d'ailleurs au-delà de ça ça sert à rien de nier avoir l'incendant sur quelqu'un si on l'a vraiment c'est parce que Barbie arrive à s'avouer les choses en duo en chantant qu'elle arrive finalement à fusionner avec son alter ego et parfois il y a d'autres obstacles aussi à cette philosophie parce que dans l'autre sens aussi ça peut être compliqué de s'avouer que si je vaux autant que l'autre c'est-à-dire qu'il ne vaut pas plus que moi il y a d'autres corollaires moins agréables c'est-à-dire que si je suis radicalement différent de personne et bien finalement je suis un peu comme tout le monde et c'est aussi pour ça que la réflexion de Hegel s'arrête avant ce point parce qu'autant c'est logique de reconnaître l'autre mais autant c'est beaucoup plus difficile de s'avouer qu'on se reconnaît en l'autre et c'est encore plus compliqué d'accepter que l'autre se reconnaît en nous parce que finalement on accepte quelque part un peu de se dissoudre et quelque part c'est aussi notre amour propre qui en prend un coup et finalement ça remet aussi un peu en cause nos valeurs c'est-à-dire que finalement toutes nos relations sont un peu égoïstes ou intéressées et ça c'est autant d'éléments qui font douter de cette thèse et c'est aussi pour ça que je ne dis pas que c'est la bonne mais bon tout ça au fond c'est pas si grave Hegel faisait confiance à l'expérimentation subjective et aux échecs successifs pour atteindre la vérité bon à part je suis jeune et encore je pense qu'on est jamais trop jeunes pour se dire les choses et en tout cas j'ai le temps de voir qui de Booba, Gary Fico ou Barbie aura raison enfin bon je serais curieux d'avoir vos amis en commentaire et puis sinon retour si c'est triste et follow nous si on est d'accord et puis je nous dis à la prochaine et puis on me a merveille